Ok, j'ai pas trop regardé ce qu'il fallait faire, mais j'ai regardé les zones qui me manquaient. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que celle qui était à Eindol, je l'ai déjà faite. Sans le savoir, il nous manque une note à Morardin et une note à Tantal. Alors Tantal, je vois où elle est. Mais je crois qu'on l'avait déjà prise. Le pire, c'est que je suis sûr de déjà y être allé et du coup, je me fais baiser. C'est terminé. Comme tous les gens sont venus à retourner. Pardon. Ah oui, c'est vrai, il y a une suite par là. La suite de l'arnaque du cul. Ah ah. Du coup. Je sais plus qui j'étais censé avoir. Toi. Et toi, elle. Et là, je ne vais pas avoir assez pour lire ça. Ah, c'est ça. Je ne l'avais pas encore lu, celle-là. Ah. Alors, les inscriptions de Tantal. Donc, c'était des inscriptions. Dans le pont noir couvert de glace. Ah, ce n'est pas dans ces objets-là ? Ah, par ordre en alphabétique. D'accord. Je ne regardez pas au bon endroit. Tantal, d'accord. Torigote. Le ventre de l'ermite. Apparemment, je l'ai déjà. Dans la grotte du coquillage des îles. C'est fait. Le pont noir couvert de glace. Pourquoi pas. Ah, il était revenu. Je ne l'avais pas fait attention. Vous avez éliminé le quatrième menace. Écoutez le rapport détaillé de Perceval à l'auberge à Kolo. Ah, on va pouvoir finir. Et l'âme qui progresse à un de ses niveaux. À une de ses vitesses, surtout. Oui, on va retourner sur celle-là, du coup. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, donc. T'as fait ta petite vengeance, t'es tranquille ? J'ai arrêté les malfaiteurs impliqués dans les récents événements. La dénommée Eleonora n'a donc plus à s'inquiéter au sujet de ses créances. C'est une bonne chose, Perceval, mais n'ajustez pas seul la prochaine fois. Je verrai ce que je peux faire. Realisez-vous que vos agissements auraient pu mettre tout le groupe en danger. Et pourtant, c'est précisément pour vous préserver que j'ai décidé d'agir seul. Et si on discutait de tout ça une autre fois ? On devrait se dépêcher d'annoncer la bonne nouvelle à Eleonora, non ? J'ai raison, je suis sûr qu'elle sera soulagée. Tout à fait. Alors c'est chiant parce que... Je finirai l'autre quête aussi. Tant pis. Si je me couche un peu tard. Parce qu'il va bientôt être 23h, il faut encore que je me fasse à manger. Vous aurez peut-être la vidéo un peu plus tard aujourd'hui, mais au pire... Parce que le temps que je l'encode, moi je dormirai. Oh, elle a eu des problèmes. Eleonora, mais pourquoi ? Elle a rendu son dernier souffle il y a déjà quelque temps. Mais qui ? Le coupable a certainement dû laisser des traces, examinant minutieusement le corps de la victime. Sérieusement, la quête n'est pas terminée ? La blessure indique qu'un seul coup lui a été facile. Aucun signe de lutte. Un seul coup a suffi. Elle ne devait même pas réaliser qu'elle était en danger. C'est l'oeuvre d'un professionnel. C'est terrible, mais qui aurait pu chercher à la tuer ? Montrez-vous, Fripouille, ou alors êtes-vous trop lâche pour sortir de l'ombre ? Ça alors, le juge impitoyable, ça fait combien ? Vingt ans ? Franchement, je suis soufflé. Je me demandais quelle était la lame capable de donner du fil artrode à mes assassins, Léomar sanglant. Jamais je ne serais imaginé que la lame en question c'était toi. Du fil artrode ? Que voulez-vous dire ? Expliquez-vous. Ah, tu joues à l'imbécile maintenant. Maintenant que nos employeurs sont hors de cours, ça va être dur de continuer à s'en mettre plein les poches. T'es quand même gonflé. D'abord, tu dis vouloir raccrocher, et voilà que maintenant tu te pointes à nouveau. Est-ce que ta grande surprise de goût du sang t'aurait manqué, mon cher ? Vous prétendez m'avoir connu dans une vie passée. Je ne reconnais ni vous ni ce sobriquet de juge impitoyable que vous persistez à m'attribuer. Je refuse de prétendre avoir quelques pouvoirs de vie ou de mort sur autrui, je ne suis plus celui que j'ai été. Ah 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 ! Toi qui tu es femme et enfant sans sourcil et tu fais voeux de non-violence. Ah 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 ! Elle est trop bonne celle-là. J'imagine que ceci est votre œuvre, pourquoi l'avoir tuée ? Pourquoi ? Parce qu'on m'a promis une belle somme. Vos employeurs ont été arrêtés, vous ne serez jamais payés, le contrat ne tient plus. Ne me dis pas que même ça tu l'as oublié, si ? Un assassin honore toujours sa part du marché, c'est la règle. Dans le milieu, la réputation c'est ce qu'il y a de plus important. Mais ça aussi tu l'as oublié on dirait. C'est quand même dommage, dire que tu étais le seul à tuer ni pour la gloire, ni pour l'argent, ni pour le plaisir. C'est fou comme les gens peuvent changer, mais toi, une lame ? Et vous crachez tout votre fiel ? Toulou, Valou, ce n'était qu'un avertissement. Voilà ce qui arrive à ceux qui fourlent le nez dans mes affaires, compris ? Essayez de ne pas oublier ça, Perceval le pacifiste. Quel type immonde. C'est une fine lame, enjugé par sa technique. Nous ne devrions pas le sous-estimer. Perceval, où allez-vous ? N'est-ce pas évident, je me lance à sa poursuite. Cette individue ne peut rester en liberté. Vous comptez venger Léonora, c'est ça, et seule encore une fois. C'est une affaire entre cet homme et moi, vous n'avez pas à vous en préoccuper. Perceval, cette affaire nous concerne tous désormais. Et nous devrons joindre nos forces pour la résoudre. Elle a raison, laissez-nous vous aider. Très bien. Alors faites comme bon vous semble. Super, bon maintenant que nous sommes d'accord, il faut qu'on en apprenne plus sur cet assassin. Nous pouvions demander aux mercenaires de mener l'enquête au sujet de ces homards sanglants. Si nous apprenons quel sera leur prochain coup, nous pourrons les arrêter avec l'aide de personnel. Mais cette quête de merde ! Putain, j'en ai ras le cul ! Maîtrise de l'ombre du cul ! Hop, on va quand même vérifier. Bon, c'est bon. Paf, paf ! Et ensuite, renseignements go pour l'aventure force herculéenne. Voilà, ok. Toi, tu n'as pas fini. Bon, ça tombe bien, ça va me permettre de finir ce que je devais faire. Alors, de ce que j'ai vu, la dernière note était par là justement. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression. Alors que je trouve un moyen d'aller par là en fait. Il faut que j'aille là. Et pour aller là, il faut que je monte sur le toit et que je saute par là-bas. Alors, ce qui n'est pas drôle, c'est vu que j'ai regardé sur internet, je vois à peu près où est-ce que c'était qu'il fallait aller. Du coup, désolé pour ça, mais même si c'est des quêtes intéressantes, je trouve ça chiant de galérer à les chercher, à les trouver. Ça ne m'intéresse pas. Tiens, salut. Tiens. Ça m'a fait plaisir de t'aider, gamin. Ah, c'est à ça que ça servait du coup, de pouvoir aller par là. Parce que sinon, c'est quand même compliqué. Hop, œil vif, culture ancienne. Oh, il est d'accord, elle a dit quoi ? La source de l'épaule gauche. Ok, apparemment, ça serait par là. Quelque part par ici. Ok. 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 La maîtrise de la Terre 5. La flemme d'aller chercher plus loin. Je vous remercie. 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 Et puis je vous remercie... Nicolas. Je vous remercie. Vous quej'weightz ta ville ? Je tiens, mais l'obt рок de ce loup Et la dernière apparemment sera plus simple à trouver. Et comme ça on aura fini toutes les quêtes chiantes du jeu. Il ne restera plus que les quêtes de l'âme apparemment. Alors c'était attental niveau inférieur et de ce que j'ai compris ça serait au niveau de ce lac. Sauf que c'est pas marqué moi sur ma map ou alors c'est marqué mais je suis pas au courant. Peut-être que c'est marqué en fait je sais pas. Est-ce que c'est marqué ? Oui c'est marqué en fait une fois qu'on a les notes. Ah c'est juste moi qui suis débile. C'est bon à savoir. Du coup là il va me falloir maîtrise de la glace et courage. D'accord donc j'avais déjà ok. Ah il est stylé ce temps quand il est comme ça. Regardez si on voyait l'arbre d'ici mais ça a pas l'air d'être le cas. Projetage 5. On a toutes les pièces normalement. Non on les a pas tous ? Ok il est pas revenu donc je considère que j'ai encore le temps. Il faut que j'aille à Gormoth, Torigos et que je retourne là où j'étais au début. Normalement il devrait se passer quelque chose. C'est ce que j'aurais fini par faire mais j'ai la flemme un peu là. Ah ah ! Est-ce que j'ai toutes les lames que je voudrais ? Non. On va récupérer Suzaku comme ça il gagnera de l'XP. Est-ce qu'elle donne de l'XP cette quête ? Oui. Est-ce que j'ai toutes les lames que je veux ? Non. Ici je voulais lui je crois. Il me manque plus que celle-là. Ok. A la guilde de commerce d'argent Tomo. Ok on ira après. Ça c'est bien. Personnage. T'as à faire 3 quêtes en 2 vidéos je pense. C'est pas si mal. Vous avez réussi. Alors en fait pas la peine de dire quoi que ce soit. Vous m'avez attu je le reconnais. Mon grand-père a rassemblé son trésor en faisant de la récupération. Comment ça ? Apparemment cela vient d'un ancien titan englouti appelé Torna. Oh ! Grand-père a plongé profondément plus que ce que notent les récupérateurs vers le terrain. Et voilà ce qu'il a ramené. Mais cela lui a coûté cher. Le pauvre il est décédé peu de temps après. Rassemble 3 et 3 morceaux et à toi le magot du héros. C'est ce qui était écrit sur le coffre qui contenait la pièce qu'il a trouvée. Il m'a fait confiance pour trouver les 5 autres. Mais je n'ai pas réussi à en trouver ne serait-ce qu'une seule. Alors à quoi bon garder celle-ci ? Allez mettons toutes les pièces en jeu et battons-nous une dernière fois. Le gagnant remporte le tout. Hein ? J'ai vécu pour ce moment tout comme mon grand-père. Bah casser ta gueule. En plus il craint la feu. ... C'est parti ! Petite congélation. J'ai bien enchaîné là même si j'ai rien fait dans le combat. C'est mes alliés qui font tout. Ça devrait être one shot. Reste. Du coup on va terminer avec un niveau 4 si on a le temps. J'ai pas le droit de faire de niveau 4 en ce moment. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est en ville. Bref. Alors mon destin était de perdre. Tout va bien ? Je suis sûr que tu t'inquiètes pour rien. De toute évidence j'ai présumé de mes forces. Je vous arrive pas à l'archiville. Allez-y prenez-le, le trésor de mon grand-père, mon trésor. Je vous ai dit de le prendre, bon sang. Je n'étais pas à la hauteur, j'ai pas réussi à trouver les pièces. Une seconde, je peux revoir les pièces juste un instant. Tu vas pas t'enfuir. Si on assemble chaque série de 3, on dirait qu'on obtient deux formes. Un cercle et un carré. Rassemble 3 et 3 morceaux et à toi le magot du héros. Par contre, je ne suis pas sûr que ça soit ça le trésor. Bah peu importe, je vous confie la suite de la chasse au trésor. Trouver ce trésor n'est pas ancien pour moi, vous voulez bien ? Quant à moi, je vais simplement trouver un autre trésor à chasser. Un de ces 4 ! T'inquiète, j'avais pas prévu de te le laisser. Moi j'ai hâte de voir ce que c'est le trésor, parce que ça je sais pas par contre. Accessoire de bouclier, fragment polygone, je crois que c'est de la merde ça par contre. La quête est terminée, j'ai des lames qui ont gagné des trucs ou pas ? Énigme sur le murmi à jour. La quête est revenue. C'est laquelle ça ? Ah ! Collier-Comet, on regardera ce que ça fait aussi. Augmente la chance de 30%, pas mal. Et fragment polygone, j'en avais déjà... Oui apparemment. Du coup, vu que maintenant on a les pièces, on va quand même aller à Golmos. Parce qu'on avait galéré à ouvrir ce truc, donc on va voir ce qu'il y a dedans quand même. Je sais que ça a fini de charger, parce que là, voilà merci. Cavité ronde. Cavité carrée. Il y a quelque chose d'inscrit, des coordonnées. C'est près de Garfon, allons-y. Ah. Je me disais que ça ressemblait à un dragon ou un truc du genre. Il nous restera plus qu'une quête infaisable et une autre quête qu'on a débloquée. Le vieux Valencia à Garfonte. Je ne me souviens plus où c'est Garfonte. Bon, il y a intérêt que ça soit un bon truc, parce que ce coffre, vu où il est placé, je pouvais y accéder depuis longtemps quand même. Même si accéder à la zone derrière n'est pas possible de base, il faut faire le tour, donc avoir à explorer la zone, mais quand même. Ça va, Boreas ? Apparemment. Maîtrise de la terre de mes couilles. Pour le coup, ça sera lui qui prendra l'XP. Quoique, on a déjà fait la quête avec lui, donc c'est pas logique. Je suis même pas sûr qu'il y en ait une avec... Avec Ayagone. Je crois que je prononce mal son nom, aussi. Journal de nos popons. Wow. Oh, salutations. Vous vous souvenez de moi, je suis Alice Degg. Vous m'avez donné un coup de main avec les inscriptions nopons. Il y a un souci ? Ça m'a l'air sérieux. Depuis que vous avez trouvé la clé, j'ai pu examiner d'autres preuves que les nopons ont autrefois vécu ici. Vous savez, je me demandais si le trésor du héros qui est mentionné dans les inscriptions était vraiment... Et miracle, vous venez juste de le trouver. Mais comment avez-vous fait pour y arriver ? Alors en fait, la clé pour ouvrir la porte d'Argentum. Ah, je vois, j'avais effectivement cru comprendre qu'il y avait eu des nopons par ici autrefois. Ce n'est pas étonnant que ce soit là que se trouve la vérité. On n'est pas à la démanche, hein. Bon, voyons ce trésor à présent. Hum, de l'or, un livre... Oh, mais c'est le journal du voyage du capitaine Nopopon, le pirate légendaire. C'est super. J'aimerais bien le lire, mais dites-moi, vous êtes ici à la demande de quelqu'un, n'est-ce pas ? Je m'en voudrais de court-circuiter un travail qui est d'un autre chercheur en civilisation nopontantantique. Je ferais sûrement mieux d'attendre que des recherches soient publiées à son sujet. Ça marche. S'il est OK. OK. Est-ce que ça a payé, du coup, parce que... Il y avait de l'argent, des objets, il y avait quoi comme objet ? Ça, ça m'intéresse. Et pourquoi je vois qu'on a une deuxième quête qui se profile ici ? Centrale de commerce. C'est par rapport à elle ? Non, pas du tout. On a débloqué une quête, mais je ne me souviens plus sur qui. Non, ça c'est Franthe Samima. Avec les objets, maintenant, je ne sais jamais s'il faut les rendre ou si ça déclenche des trucs. Ça m'énerve. Où est-ce qu'il veut que j'aille ? Ah, oui, d'accord. C'est juste moi qui suis débile. Salut, assistant, faites rapport à Rododo. Alors en fait, trésor tout brillant au journal de Capitaine de Popon. Vous pouvez garder trésor, assistant, mais montrez journal à Rododo. Hmm, pom pom pom, hmm, pom pom pom. Oh, ah, wow, yuhu ! Livre-là est écrit avec mélange de nopons anciens et modernes. Si Rododo peut déchiffrer ça, pourra aussi lire anciens nopons gravés sur la statue. Hmm, je suis enflammé. Faut rassembler la statue. Venez, assistant. Allez, vite, vite, dépêchez-vous. Ça n'a pas bloqué l'autre quête, non ? Par contre, ça commence à être super long pour une quête que je voulais faire vite fait. Rododo a déchiffré. Statue et l'a a été faite par ancêtre nopons en mémoire de Capitaine de Popon. Rododo a bien analysé statue et aussi journal de Capitaine de Popon. Rododo a découvert choses incroyables sur l'histoire des nopons. L'angle des anciens nopons n'était pas pareil que maintenant. Autrefois, nopons disaient « je » par exemple. Rododo a reçu grand choc avant nopons écrivait comme humain. Mais a découvert autre chose. Rododo va lire à assistant le journal de Capitaine de nopons-pons. Écoutez. Je suis si enflammé de me battre pour accumuler des recherches, ce que j'ai eu une idée. Apparemment, les noms nopons nous considèrent comme des petites boules de poils inoffensives. Je suggère d'utiliser cette croyance à notre avantage afin d'établir une ère de domination nopons. Nous devrions ainsi utiliser des mots amusants et une grammaire imprécise, cela afin d'être encore plus mignon. Ainsi, moi, le Capitaine de nopons-pons, j'ai décidé de m'ébouriffer le poil et de partir comme un nigo. Et de parler comme un nigo. Et maintenant, nopons-pons va travailler dur pour agrandir grande belle guilde nopons. Pour gloire de nopons. Et voilà. Eh oui, langue nopon a changé grâce à Capitaine de nopons et père de nopons moderne. Foufou, non ? Ahem. Oui, découverte incroyable. Merci, assistant, merci. Vous avez bien aidé. Découverte, là, va changer l'histoire entière de peuple nopon. Capitaine de nopons a dit, nopons doivent être mignons. Nopons vont continuer d'être mignons. Mystère de la porte est résolu. Rododo peut arrêter de faire effort de langage. Mission accomplie, on dirait. Youhou, attendez que Rododo aille raconter ça à tout le monde. En effet, intéressant. Pour le coup, très intéressant. Défense et terre, anti-déséquilibre, lunettes bêta. Ça, ça m'intéresse. C'est quoi comme objet ? Ça sert à quoi ? Réduit la résistance de l'ennemi au déséquilibre. Ok. Par contre, je suis désolé, mais cette quête, je veux savoir ce que c'est. Il faudra pour la face, du coup. Ça m'éviterait de l'oublier. Un souci, Perlune. Ah, c'est pour Perlune, merde ! Eh bien, cette affiche a attiré mon ascension. Quelle affiche ? Fais-moi voir. Avis de recherche, enfin disparu. Vous avez un indice, constatez Silas au pont d'envol de Golmos. En effet, c'est préoccupant. J'aimerais aller trouver ce Silas, afin d'en savoir plus, si vous me le permettez. Mais bien sûr, allons lui rendre visite. D'accord, donc ça, ça sera la quête qu'on fera demain. Je me suis athée, en fait. Euh, du coup, il y a Perlune qui a une quête. Et c'est tout. Il n'y a pas si niveau 4, pas mal. Oui, d'accord, c'était Perlune. Ok, autant pour moi. Et la quête qui nous reste à faire... C'est celle-là, bien sûr. Ah bah, c'est ici, en plus. Ah bon, on a tout gagné. Dis-moi, Pupinine, on dit que tu t'es accoquiné avec des homards sanglants. C'est vrai, cette histoire. Et grossir erreur, et tout contraire, vide Pupinine en danger. Expliquez-vous. Complot pour éliminer Pupinine. Pas que Pupinine relève de sombres secrets d'anciens prises dans Mana. Alors, homards sanglants étaient engagés pour éliminer Pupinine, et Pupinine maintenant en grand danger. D'accord, j'ai compris, tu ne les as pas engagés, tu es leur prochaine cible. Voilà, c'est ça, Pupinine en perd sommeil. Serait possible qu'Amipon soit à la recherche d'homards sanglants ? Tout juste. Dans ce cas, devenez garde du corps d'Apupinine. Assassins vont venir tuer Pupinine obligés, mais Amipon en profiteront pour capturer l'assassin. Vous voulez servir d'appât ? Ça pourrait fonctionner, mais c'est un plan risqué. Tout ira bien, tant que je serai là. Et vous aussi, j'espère. Comptez sur nous, Perceval, on n'assurera que rien n'arrive à Pupinine. Vite Pupinine déjà en danger, alors agir comme appât change pas grand chose. Bien, nous avons un plan. Pense qu'Homards sanglants vont attendre nuit pour frapper. Rendez-vous devant repère d'Apupinine à Pont de Récupération à partir de minuit. Ok, donc on est à la bonne heure. Le pont d'envol, c'est pas là ? Pont de Récupération, c'est où ? Ah, là, d'accord. En voilà un qui dort tranquille. C'est ça qu'il appelle perdre le sommeil. Sinon, s'ils sont là. Te voilà encore dans nos pattes. Ça serait bien de charger avant de faire ça, merci. Où est votre chef ? Il n'est pas là, mais on a un message pour toi. Mêle-toi de ce qui te regarde. Dans ce cas, je vais régler votre compte pour le faire sortir de cette agnière. Haha, tu peux toujours essayer. Je pense que ça ne sera pas bien dur, si tu es mon ami. Ils sont au niveau 26, sérieusement. Le jeu, là, tu ne me prends pas au sérieux. Je n'aime pas ça. Et ça veut aussi dire qu'on est censé choper cette lame assez tôt dans le jeu, normalement. Voilà, merci. C'était facile. Sous-titrage ST' 501 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 Ah non, oui, il y en a une qui nous débloquera une quête aussi. Mais je l'envoie en mission. C'est pas grave. Elle, on n'a pas fait sa quête aussi, mais je crois qu'il faut un rang beaucoup trop élevé pour nous. Bref, on a validé trois quêtes dans cette session qui aura duré, je crois, deux heures. Elle devait en faire une. La prochaine fois, la dernière quête de la dernière lame que l'on peut faire actuellement, puis le chapitre 9, je pense, avec peut-être des nouvelles invocations si on n'a plus de quêtes sur les lames. Sur ce, j'espère que cette session vous a plu. Je vous donnerai de nouveau dans une prochaine pour la suite de Xenoblade Chronicle 2. Et puis, c'est tout. A plus !